Lorsqu'on fait feu avec ce type d'armes, ça donne un recul extrêmement fort. Nous avons ici un fusil lance-grenade qui fonctionne de la manière suivante. C'est-à-dire qu'on insère la poudre dans le canon par le tube. Ensuite, on insère la grenade dans le tromblon. Et lorsqu'on appuie sur la détente, le mécanisme met l'ensemble à feu. La charge de propulsive expulse la grenade du canon et il met le feu en même temps. Et au bout d'un certain temps de vol, cette grenade explose, donc en vol. Et cet exemplaire, ce type de fusil, a certainement dû être en utilisation dans la marine puisque le canon est bronzé et toutes les garnitures sont en laiton, ce qui permet de les protéger contre la corrosion et l'air marin. Cet exemplaire a en plus une spécificité. C'est que lorsqu'on fait feu avec ce type d'armes, ça donne un recul extrêmement fort et la crosse est montée sur ressort pour essayer d'amortir le choc au départ du coup.